Bienvenue à cette rencontre, d'abord avant tout, comme on entame une nouvelle année. Nous nous souhaitons une bonne et heureuse année, que cette année quand même soit de loin meilleure que 2022 et que les énergies se libèrent, les créations aussi, les créativités, et que chacun de nous porte enfin ce qu'il a de meilleur. Merci à vous tous d'être venus pour assister à cet arbre à palabre, sous l'arbre à palabre. Bon, on n'a pas, c'est pas un barobab, mais en fait, on est tous là-dedans. Tous les trois ont des connexions, parce qu'ils sont d'abord dans des disciplines connexes. Évidemment, il y a l'histoire avec Mamadou Diouf, il y a les arts plastiques, la photographie, mais il y a également la littérature et le cinéma avec Mancha Djamara. Donc, ils ont tous en commun cette passion du cinéma, ce cinéma-là qu'ils étudient, qu'ils connaissent très bien, quel est le sens effectivement des images. En plus de ça, en plus de la passion qu'ils ont, en tout cas pour le cinéma, il faut dire que leur travail aussi porte sur le cinéma, en partie, et surtout sur une personnalité qu'ils ont en commun, c'est Sembène Ousmane, parce qu'on le retrouve effectivement dans son expo avec le film de Mancha Djamara, Mamadou Diouf dans son dernier ouvrage le cite aussi, pas seulement comme cinéaste, mais comme historien aussi dans la réécriture de l'histoire. Donc, effectivement, c'est ça qui les réunit. Ils sont en général effectivement des intellectuels qui sont connus ici. Ce que je vais faire, c'est vraiment en deux lignes, on peut les présenter, tout simplement, et rapidement en bio. Je commence par Mancha Djamara, et pour dire sa traversée, c'est d'abord la Guinée, ensuite c'est Bamako, le Mali, puis la Pennsylvanie, New York. Il est aussi animateur du groupe de pression TransAfrique, aux côtés d'Aribe Lafonte, de Danny Glover. Danny Glover, d'abord, qui a amené ici à Dakar, quand il y avait ce film Travelling Across Africa. Effectivement, c'était notre première rencontre, un très joli film, qui a fait découvrir aussi Glover, le Mali, effectivement, avec les rides, avec toutes ces danses-là. Et puis, on se retrouve souvent aussi au FESPACO, et aussi la présentation de ton livre, Bamako, Paris et New York, que tu as eu à présenter, effectivement, ici, au Sénégal. Donc, vous êtes aussi écrivain, vous êtes cinéaste, la littérature, c'est votre aussi dada, puisque vous l'enseignez aussi à New York. Ensuite, nous allons passer à Cher Ngaï, donc Cher aussi, je ne dirais pas le même parcours, mais en tout cas, lui aussi, c'est un photographe qui est de Dakar, effectivement, à Prague, en passant par Abidjan, Cuba, disons que c'est un artiste voyageur, comme on peut dire. Il a traversé, en tout cas, une bonne partie, en tout cas, une partie de ce monde-là. Un nom de Diouf, historien, que vous connaissez, surtout spécialiste aussi du Dioulof, mais également aussi de l'histoire générale, qui s'inscrit un peu dans son dernier livre, Comment, effectivement, réécrire l'histoire. Et de là, on passe depuis Temple, en passant par le siècle des Lumières, effectivement, en passant aussi des aires géographiques, donc de la Méditerranée aux Atlantiques, en fait, à l'Atlantique. Et ça aussi, c'est vraiment un voyage, un parcours dans comment on pense l'histoire, comment on essaie de réécrire l'histoire. Et c'est un livre, vraiment, les deux livres, d'ailleurs, je le recommande, parce que Cher aussi a édité un superbe livre, aussi ici, que vous avez là, juste en face, et vous pouvez, effectivement, l'acheter en partant. Comment filmer ? Comment s'intéresser au cinéma ? Cher, vous ne rentrez pas dans les salles de cinéma, on l'a vu, parce que cinéma, les salles de cinéma, c'est aussi de l'architecture, c'est aussi de l'environnement, c'est aussi la mutation de ces salles-là. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à ces bâtiments, quand même ? Parce que d'habitude, quand on va au cinéma, ce n'est pas pour être devant et regarder les bâtiments, mais c'est pour être dans la salle. Et vous nous faites aussi entrer dans la salle. Oui, en fait, ce qui m'a emmené... Et puis, merci beaucoup. Merci, Baba. Merci à tout le monde pour votre présence. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager cet après-midi avec vous, sous le manguier. Alors, moi, ce qui m'a emmené au cinéma, c'est que je cherchais un objet témoin, un objet témoin de ces 50 dernières années, depuis les indépendances. Et il m'a semblé que le cinéma était cet objet-là, en fait, qui est aussi un endroit où on peut convoquer des souvenirs, en fait, des expériences, en fait, collectives. Donc, c'est ce qui m'a amené au cinéma, au-delà du fait que le cinéma, c'était aussi mon enfance, tout ce qui se l'attache comme émotions et expériences par rapport à cet objet. Donc, cet objet qui a traversé le temps et qui emporte un peu les traces. Donc, et puis, à la fois, c'est ce qu'on peut voir du cinéma de l'extérieur et ce qui a été vécu comme expérience à l'intérieur de ces salles-là. Donc, c'est ce qui m'a amené au cinéma. Et puis, c'est une manière aussi... C'est un objet qui convoque aussi des témoignages, en fait, de toutes formes de témoignages. Donc, c'est un peu un objet, en fait, qui m'intéressait, parce que je m'intéresse beaucoup aussi à l'histoire. Je m'intéresse aussi au cinéma, en fait, au cinéaste du Sénégal, de l'Afrique. Aussi, je suis très, comment dire, j'adore l'architecture. Et l'objet était pour moi l'objet parfait, justement, pour explorer, tu vois, cette histoire aussi. Et puis, voilà, c'est comme une sorte de boîte de sensibles, en fait, qui va convoquer beaucoup d'expériences. Voilà. Ce n'est pas seulement une exposition, mais aussi c'est mémoriel, parce que le travail que vous faites, bien que des salles aient disparu, en tout cas, on en garde les traces, on en garde la mémoire aussi de ces salles. Donc, tout ce qui est mémoire vous intéresse aussi. Absolument, il y a aussi cet intérêt par rapport au patrimoine. En fait, comme on peut le voir, moi, j'ai grandi dans Dakar, et j'ai connu ce Dakar, en fait, en tout cas, une partie de Dakar qui est en train de disparaître. Alors, il fallait aussi faire ce travail d'archivage. En fait, le cinéma est un... Et d'ailleurs, j'ai bien choisi, pour moi, le médium de la peinture à l'huile. C'est d'inscrire ce motif, justement, dans ce médium qui est ancestral, qui a su prouver ses capacités à garder, en fait, la mémoire. Donc, voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui m'ont amené vers le cinéma, vers l'intérêt. Et puis, au-delà, j'ai fait quelques films aussi sur l'architecture, qui sont aussi mon intérêt pour le patrimoine, pour, en tout cas, les urgences qu'il y a actuellement à porter un regard sur ce qui est en train de se perdre aussi. Un film que vous avez fait à Abidjan ? À Abidjan, oui. Sur les bâtiments ? Oui, sur les bâtiments, oui, qui s'appelle « Avant l'envol ». On a fait un deuxième film qui s'appelle « Ghost Fertred », qui parle du 6S, justement, qui est aussi une œuvre singorienne et qui n'est pas en bon état. Et qui, justement, on peut mettre l'accent sur ce qui se passe là. On parle de mémoire, on parle de transmission. Vous êtes aussi Mancha Diawara, sénégalais, on peut le dire, parce que vous avez une maison maintenant à Yenne. On s'approprie, ce n'est plus Bamako, mais c'est Dakar, aujourd'hui. Vous êtes enseignant, vous faites aussi des films. L'histoire de la mémoire du patrimoine aussi vous intéresse, parce que vous êtes un passeur aussi. Merci, Baba et l'Institut français et le manège qui est un bel endroit, que j'ai toujours aimé. Oui, mémoire ou, comme dirait Édouard Glissant, les traces surtout, les traces qu'elle laisse le cinéma. Moi, je suis arrivé, j'étais beaucoup interpellé par comment vous êtes arrivé au cinéma. Parce que, grandissant à Cancan et Bamako, les films qu'on connaissait, c'était Tarjan, c'était Charlot, et c'était Les Indiens contre les Cowboys. Le Western. Le Western. Et on se faisait plutôt appeler Tarjan que les Noirs qu'ils battaient, et ainsi de suite. Et moi, je suis allé aux États-Unis, où les études cinématographiques utilisaient beaucoup Lacan, Jean-Louis Baudry, Christian Metz, donc la psychanalyse au cinéma. Alors, il y a eu cette femme que vous ne connaîtrez pas sans doute ici, qui s'appelle Laurent Molvie. Qui a fait une critique féministe de la manière de voir les films en disant que la femme au cinéma, c'est pour le plaisir des yeux des hommes. Elle n'a pas d'autre existence que d'être vue par les hommes. C'est comme ça que la femme est définie au cinéma. Alors, moi, j'ai pris la même chose, le noir au cinéma, dont j'ai écrit un article qui m'a causé beaucoup de problèmes, qui s'appelle « Black Spectatorship, Problems of Identification and Resistance ». « Comment, après la réécriture de Freud par Lacan, et les définitions de l'imaginaire et du symbolique, comment un noir peut résister les images qu'il ou elle voit à l'écran ? » Et donc, j'ai essayé de mélanger cette lecture avec ce jeune Sonicé, Marca ou Sarah Collé, qui a vu les Tarjan que j'aimais beaucoup, qui a vu Edith Constantin que j'aimais beaucoup. Et donc, le cinéma, ce qui est très important pour revenir à cette histoire de mémoire, c'est que le cinéma est sorti du cinéma pour être dans la réalité. Et c'est ce qui va amener au travail de Cheikh aussi. C'est qu'il n'y a pas le cinéma, le cinéma est fermé, le Rio est fermé, le Resque est fermé, le El Hilal est fermé. Mais le cinéma a créé une nouvelle région du monde qui existe, qui est en nous tous en ce moment. Et c'est ce qu'on voit devant les écrans. Et j'ai écrit un article sur Cheikh que j'appelle « La transparence et l'opacité ». Et le côté opacité, ça parle de ça. Cette nouvelle région du monde où nos imaginaires se sont rencontrés. Tout le monde, du malien au brésilien, au chinois, au sénégalais, et ainsi de suite. C'est ce qui m'intéresse dans son travail. Présence, absence, Cheikh, vous travaillez aussi là-dessus. Un moment donné, vous citez effectivement Sémène Ousmane, mais au-delà de ça, nous avons partagé quand même le lycée de Rufisque, où on avait un professeur quand même qui était féru de cinéma et d'art, en général, d'art vivant, qui a créé aussi son ciné-club. C'est ça aussi qui vous a amené à vous intéresser davantage aussi au cinéma et à travailler sur Sémène comme historien, en fait, comme élément de réécriture aussi dans le cinéma et qui existe aussi dans votre livre. Merci. Bonsoir. Je vous remercie d'être venu et pouvoir, disons, engager la conversation avec nous. Et effectivement, Baba a raison. On avait un professeur qui s'appelait M. Salin. Je pense que Boubacar l'a connu. Si vous retournez, regardez Hala, il y a trois Français. L'un d'eux qui est le conseiller du président, c'est lui, Salin. Et c'est lui qui était quelqu'un de féru de cinéma, donc il connaissait Sémène. Et si vous voulez, peut-être ce qui nous réunit tous les trois, c'est un peu cela. C'est cette idée de la représentation et l'idée de comment représente-t-on un noir et quel est le récit qui accompagne cette représentation, que ce soit un récit cinématographique ou que ce soit un récit qui est un récit de la peinture. Moi, ce qui m'a intéressé chez Cheikh, et que j'ai travaillé sur son livre Hippocampus, c'est en fait, comme il dit, son travail c'est sur ce cinéma. Et qu'est-ce que ce cinéma représente dans un paysage qui est le paysage africain et qui est un paysage qui est en train de perdre, si vous voulez, ce qui a fait que c'était un paysage. Ce sont les villes africaines. C'est un paysage colonial. Mais l'intérêt de ces paysages, c'est justement que ces villes européennes ou créées par les Européens, dans la plupart des cas, sont des villes africaines parce qu'elles sont occupées par les Africains. Et c'est cette tension, moi, qui m'intéresse entre ce qui vient d'ailleurs et comment cet ailleurs est subverti. C'est pour ça que quand je regarde, si vous voulez, disons, les cinémas de Cheikh, d'abord, je connais l'histoire du cinéma. Et surtout, certains cinémas qui représentent, comme le cinéma de Trècheville, je crois. Qui est un cinéma qui est créé par un marabout soninki. C'est lui qui amène le cinéma en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est fascinant parce que c'est quelqu'un qui est soniqué comme lui. Jacob Asila. Oui, qui est marabout, que les Français exilent en Côte d'Ivoire. Et il va être l'un des pionniers de la modernité ivoirienne. Il va amener la boulangerie, il va amener le camion et il va amener le cinéma. Et pour moi, ce que Cheikh représente, ce sont des archives. Mais ce ne sont pas des archives pour reconstruire le passé. Ce sont des archives pour le présent et l'avenir. Et c'est cette subversion de l'archive et de sa nature qui m'intéresse. Et c'est ça aussi, si vous voulez, qui m'intéresse chez Saint-Ben. Qu'on peut lire comme quelqu'un qui est féru d'histoire. Il a passé sa vie à écrire un scénario sur Samori. Un film où c'était évident qu'il ne le tournera jamais. Parce que son rapport à l'histoire est un rapport très complexe. Et c'est un peu l'une des articulations de cet essai. Saint-Ben dit toujours, j'aime pas les historiens. Et c'est vrai qu'il n'aimait pas les historiens. Parce qu'il dit qu'ils sont chronophages. Ils mangent le temps. Et ce qu'il appelle manger le temps, c'est de se projeter de telle sorte que ce qui fait, si vous voulez, le bruit et le mouvement dans l'histoire, qui fait que ce n'est pas un mouvement linéaire, mais c'est un mouvement circulaire qui tourne et retourne sur elle-même, qui est la tradition, c'est ce mouvement que les historiens tuent. Alors que lui, ce mouvement lui permet justement de subvertir, c'est-à-dire cette espèce d'extraordinaire coup de pied qu'il met aux traditions. C'est pour ça que Penda, une prostituée, est effectivement, si vous voulez, le personnage central. Donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre qui rejoint un peu nos préoccupations, c'est effectivement de comprendre comment plusieurs générations d'intellectuels africains, des Africains américains à nos jours, ont tenté d'écrire l'histoire. Et ce que j'ai essayé, si vous voulez, de montrer, c'est comment cette écriture de l'histoire de l'Afrique ne peut se faire qu'en réécrivant l'histoire du monde et en repensant la nature même de cette discipline qu'on appelle l'histoire. Donc ce livre, c'est un peu le questionnement de cette triple interrogation. et Bantia en a parlé rapidement, c'est aussi cet élément qui a fait que, et c'est pour ça que l'Égypte est importante, ce que Glissant, qu'il adore. Moi, disons, je suis un peu plus réticent. Il a fait un film sur Glissant. Ah, il adore Glissant. Et moi, j'adore Césaire. C'est un peu la différence. Et Césaire, et si vous voulez, Glissant, en même temps, est intéressant et très Senghorien quelque part. Il va dire que je récupère Glissant en le ramenant à Senghor. C'est une idée d'opacité. C'est exactement l'idée Senghorienne. Senghor est contre la rationalité. Il est pour l'émotion. Et ce choix est aussi, quelque part, le choix de Glissant. L'idée que rentrer dans la rationalité, c'est accepter l'exclusion de l'Africain. C'est faire de l'Africain celui qui est toujours battu par Tarzan. Cher, par rapport à Senghorienne, par rapport à cette histoire aussi des salles de cinéma, parce qu'en fait, quand Mamoudou Diouf parle de réécriture et de réécriture, en allant de l'écrit à l'oralité, mais aussi de ces contradictions, de ces controverses, votre histoire aussi, c'est une histoire de reconnaissance, parce que de toute façon, les salles de cinéma, le fait qu'ils aient été des salles de cinéma, et ensuite recyclés dans d'autres vocations, qui n'étaient pas des vocations premières, ça aussi, c'est en écrivant cette histoire, on la réécrit. On la réécrit aussi. Absolument. Absolument, c'est qu'il y a... Enfin, l'autre... Je parlais d'objets témoins, justement. Ce qui est intéressant, justement, sur le plan architectural, c'est de constater la situation du cinéma dans une ville, comment ça ponctue l'espace dans une ville. Et puis, c'est aussi tellement bien placé qu'en fait, c'est convoité par les marchés. Et ça devient des marchés maintenant, et puis après, quand bien même la fonction première de projection de film est finie, en fait, on leur a trouvé d'autres fonctions, de nouvelles fonctions. Ce qui est aussi une lecture de l'usage qu'on fait des objets en Afrique aussi, quoi. Que cette bouteille d'eau n'est pas qu'une bouteille d'eau. Elle va servir après. Elle aura une autre vie, en fait. Et pour moi aussi, c'est une manière de comprendre aussi le rapport, en fait, de ce que j'appelle un peu le dispositif africain, de comment, justement, on arrive aussi à recycler, en fait, des fonctions, ou d'inventer des fonctions. Enfin, je veux dire, les fonctions par rapport, par exemple, au téléphone portable ne sont pas vraiment les mêmes qu'on trouve, tu vois, en Europe ou dans le reste du monde. Donc, en fait, cet objet me permet aussi de comprendre mieux, en fait, les villes africaines, justement, et de voir comment ça évolue d'une certaine manière. Recyclage, double recyclage, parce qu'il n'y a pas seulement que les salles de cinéma, mais quand vous photographiez, effectivement, ce réparateur de pneus, où tout autour aussi, il y a des objets qui ont été usagés, mais qu'on remet en vie, ça aussi, c'est le recyclage. Absolument. Ça suit le même itinéraire que les salles de cinéma. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui m'a amené à m'intéresser, justement, au secteur informel, de tout ce qui se passe dans les villes africaines, me vient, justement, des cinéments. C'est que c'est très compliqué d'avoir un cinéma, de peindre un cinéma, sans ce qui est autour, à moins de vraiment les effacer, quoi. Donc, du coup, petit à petit, en fait, je me suis intéressé à, justement, la manière de disposer les objets, comment on vend les... on dispose les objets dans les marchés, etc., etc. Et donc, le secteur informel... Par exemple, j'ai fait une série sur les kiosques, et ces kiosques, c'était les parkings de CICAP Liberté 3, qui sont devenus des magasins, des ateliers de, comment dire, de couturiers, de réparateurs, etc. Donc, du coup, l'objet cinéma me permet, du coup, de naviguer, d'une certaine manière, en fait, de ce motif à d'autres motifs, et de... pour mieux comprendre, justement, les enjeux de... enfin, de ce qui se passe, justement, réellement, au quotidien, parce qu'au fond, ce sont ces gens qui réinventent, au quotidien, l'Afrique, justement. On a parlé de ce que vous réunissez, c'est Semben. Est-ce que c'était facile ? Parce que Semben, on parle de Semben bourru, Semben qui a un mauvais caractère. Comment est-ce que vous avez réussi, effectivement, à faire ce film-là, ce double film sur Semben Ousmane ? Lui qui n'aimait pas, effectivement, qu'on le filme, qu'on se nourrisse de son expérience pour s'enrichir. Alors, c'est vrai que Semben était, excusez-moi, difficile, mais quand j'ai fait le film sur Jean Rouche, qui est le frénemi de Semben, ils étaient frénemis, très grands amis, mais en même temps, ils ne s'aimaient pas trop. Et donc, j'ai fait le film sur Semben, on est allé à l'UNESCO pour montrer le film, à faire sur Rouche, et Semben dit, tu peux venir à Dakar maintenant, on fait un film. Parce que Semben avait critiqué Jean Rouche, dit Rouche nous regarde comme un entomologiste, comme des insectes qui traversent, mais on ne sait pas d'où ils viennent et où ils partent, et où ils vont. Donc, Semben était difficile, mais en même temps, pour moi, surtout Babatois et moi, on connaît tous, avec Semben à Ouagadougou, j'ai finalement compris qu'il faisait du cinéma. C'était un acteur avec sa pipe, sa manière de s'habiller et de se positionner, de voir les gens venir, à certains, il ne veut pas les parler, à d'autres, il veut les parler, du côté des femmes, des enfants, contre la bourgeoisie, et ainsi de suite. Et donc, ça, tu le sais, et moi aussi. Il y a l'anthropologue Georges Ballandier, je crois, qui dit, le jour où l'Africain a vu le premier blanc, il n'était plus possible de faire l'anthropologie. Il est devenu sociologue. Bourdieu aussi, quand il est allé en Algérie avec les cabiles, il a quitté l'anthropologie pour devenir sociologue. Et moi, je dirais, le jour où on a vu le premier film, on ne peut plus faire l'anthropologie non plus. Le cinéma, vraiment, est rentré dans nos vies. Et dans ce sens-là, ce qui m'intéresse vraiment, j'ai déjà parlé de l'art de chèque, quand nous étions jeunes, vous avez tous vu ça, même les plus jeunes, les Africains, devant les salles de cinéma qui font des dessins. Et qui racontent les mouvements des grands acteurs. C'est en ce moment où ils attaquaient l'Indien. Et donc, il y a, je ne sais pas, Eddie Murphy ou Burt Lancaster, et ainsi de suite, qui sont là. Et donc, le cinéma était déjà sorti du cinéma. Le cinéma était dehors. C'est le dessinateur qui dessinait. Après, c'est les jeunes qui racontaient le cinéma. Et puis, ça, pour moi, ça m'a appris à raconter des histoires. Ça nous a appris aussi à dépasser vraiment cette histoire de blanc, noir, civilisé, primitif, et ainsi de suite. Et ça nous a montré qu'on pouvait maîtriser les mêmes outils, mais en faire ce qu'on veut, quoi. Et ça, c'était très intéressant pour moi. Et donc, avec Sam Ben, c'est le plus important pour moi parce qu'on discutait aussi du fait qu'il ne savait pas faire le cinéma. Alors, le cinéma de Sam Ben, ce n'est pas vraiment du cinéma parce qu'en même temps, en ce moment, on voulait dépasser Sam Ben pour aller soit à Suleymane Sissé, Idrissa Ouedraogo, Djibril Diop Mambeti. Mais Sam Ben est le seul cinéaste jusqu'à présent qui est questionné l'appareil idéologique du cinéma. La caméra, elle vient déjà avec une perspective. Et donc, toi, tu répètes ça sans mettre en question. Sam Ben est le premier cinéaste africain. Donc, on a beau faire pour le dépasser, on ne peut pas le dépasser parce qu'il a déjà mis l'Afrique et il a rendu l'Afrique impossible de filmer. Et donc, ce n'est plus les belles images qui vont le faire, ni les stéréotypes et comment filmer l'Afrique. C'est le premier cinéaste qui a posé cette question et c'est toujours la question aujourd'hui. Soit on s'est dit, bon ben, quelqu'un comme moi, j'ai fait mes films pour les Américains. Je suis en Amérique depuis 50 ans. Donc, mon premier audience, c'est l'Amérique, pour être honnête. Sam Ben faisait ses films pour, pas pour les intellectuels, les universitaires africains, pas pour les politiciens, mais pour l'Africain moins. Et jusqu'à présent, on ne peut pas dépasser ça. Il y a des très grands moments dans Djibril Diopman-Betty qu'on a vus dans l'Ofranc et ainsi de suite. Mais la préoccupation principale de Sam Ben, c'était de rendre le cinéma impossible. Ce qu'on appelle dans le discours cinématographique, imperfect cinéma. Comme Espinoza au Cuba, comme le cinéma nouveau du Brésil. Le cinéma impossible, c'est-à-dire le cinéma qui n'est pas Hollywood, qui n'est pas la nouvelle vague et qui n'est pas le néo-réalisme. Qui est un cinéma qui est impossible à faire. Ça, c'est Sam Ben. Alors, les gens parlent de Cadras. Quand tu vois Cheikh, il cadre bien, mais c'est ce qui sort quand tu t'éloignes des images. C'est ce qui va... C'est le religieux, le mystérieux, l'inquiétant, des hankani, de l'inquiétante étrangété, je pense, c'est le mot en français. C'est cette étrange étrangété qui sort de ces images, qui va au-delà de la forme. C'est ça qui m'intéresse dans son travail. Glissant, vous l'avez filmé en bateau. Effectivement, c'est un long voyage sur le fleuve. Que représentez effectivement cette eau, que représentez aussi ce bateau dans vos conversations ? Alors, tout d'abord, Glissant ne peut pas gagner à Dakar. Nous sommes quand même à Dakar, Senghor, Césaire. Donc, je ne suis pas... Je ne vais pas essayer de faire gagner Glissant à Dakar de tous les endroits du monde. Parce que Glissant ne parle pas de retour. Glissant parle de détour. Parce que dans chaque retour, on ramasse des choses en chemin. en chemin. Et ce chose-là vous change. Donc, on ne peut plus retourner au moment du départ. Alors que quand on voit la littérature africaine, il y a tellement de retours authentiques, purs. Il ne peut pas gagner. Ça, c'est une chose. Glissant a été à l'IDEC. Bon, mais les plus âgés connaissent l'IDEC. Je pense que c'est Fémis maintenant. Voilà, voilà. Et il a été à l'IDEC. Et il dit, il a quitté l'IDEC après une année parce qu'il y a le montage. Et le montage n'est pas poétique. Ça triche. Bon, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est dire qu'il connaît le cinéma. Dans le bateau, le film est venu parce que je l'ai invité pendant deux mois à mon université. Et il dit, bon, moi, je ne parle pas français. En fait, je ne parle pas en anglais. Donc, c'était débrouillé. Il est déjà là. Il est invité. Il ne parle pas en anglais. Donc, Agnès B, qui est folle de glissant, on est allé à un dîner. Glissant dit, il veut faire un film avec moi. Je suis fatigué de tout ça. Elle a dit, ah bon, mais en bateau. Donc, elle a payé les billets d'avion comme ça. Donc, je la remercie toujours pour ça. Il faut dire que j'ai fait le film pour la conférence. Après, en montant le film, je dis, Edouard, on va à Martinique, on va à Paris pour que je puisse placer les choses. Edouard me dit, tu as déjà l'eau dans la traversée de l'Atlantique. Utilise ça. Alors, en ce moment, j'étais fatigué de glissant. J'ai dit, mais Edouard, on a fait tout ce travail. Il dit, je m'en fous, je ne veux pas des montages. Tu me montres en train de parler, tu me montres l'eau. Tu me montres en train de parler, tu me montres l'eau. Donc, en sonniquée, juste pour me venger de lui, je dis, bon, je vais faire un film comme ça. J'ai fait le film exactement comme il m'a dit de faire. C'est mon film le plus célèbre. ça a bâti tous mes autres films. Et donc, pour moi, travailler avec glissant, je dis toujours, voilà, je dis une chose qui peut intéresser, que Fanon m'a appris à penser, parce que toute ma pensée idéologique, c'est Fanon, vue par les Américains noirs, mais glissant m'a sauvé la vie. C'est ce que j'ai dit aux gens. Et quand on a publié ça dans le point par la mêlée, Valérie de la mêlée, alors là, les gens voulaient me tuer parce que j'ai dit ça. C'est vrai, Fanon m'a appris à penser, mais Fanon ne t'apprend pas à vivre. Glissant m'a appris à voir la complexité de la vie. Là, vous vous rejoignez avec Mamadou, sans pour autant qu'il y ait cette querelle entre cinq heures et glissant. Mais en tout cas, vous citez, vous citez effectivement Fanon dans vraiment cet essai que vous faites en parcourant toute la pensée qui tourne autour de l'histoire, comment l'histoire a été pensée, comment l'histoire a été enseignée, dans sa linéarité, mais aussi dans ses fragments, jusqu'à l'oralité. Alors, vous citez effectivement Fanon qui a eu de l'imprégnance quand même chez beaucoup de cinéastes, d'abord, quand je dis que ce qui a motivé nos cinéastes, c'est qu'il y avait de Fanon, surtout à Babakarsam, à Kharam. Absolument. Et si vous voulez, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que cette discussion, c'est aussi une invitation à prendre en considération, effectivement, ces retours et détours dont parle Mandia de Abara. C'est-à-dire cet empilement de sens. Et c'est cet empilement de sens qui permet effectivement de penser l'Afrique dans sa diversité. Ce qui est aujourd'hui probablement le défi le plus important, le défi le plus important de ce continent. et si vous voulez, Mandia parle de ce moment où en fait glissant devient encombrant. Et Bougarsar, dans son livre, chaque fois qu'il mentionne Senghor, c'est une phrase, l'encombrant Senghor. Et c'est justement ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de revenir sur des questions qui sont des questions cruciales que il y a les deux premières générations, si vous voulez, de penseurs africains, disons, se confrontent avec. La première, et on le sait, la génération de Senghor, si vous voulez, et la génération de Fanon. Et Tony Morrison, en fait, en donne un sens extraordinaire. Elle a écrit une préface pour Le regard du roi de Kamara Lai, qui a été publiée en 54. Moi, j'ai été éduqué au Sénégal Kamara Lai, bon, personne ne l'aimait parce que j'étais un écrivain conservateur, c'était le petit protégé de Senghor, il était trop français, etc. J'achète ce livre qui est une traduction du regard du roi et Tony Morrison, qui est la plus grande romancière du 20e siècle, presque de tous les temps, elle dit Kamara Lai est le plus grand romancier africain. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle utilise un mot qui est aujourd'hui probablement l'un des mots les plus importants pour moi. Elle dit que Le regard du roi c'est le premier livre où ce n'est plus le noir qui est révélé par le regard du blanc. Ce dont parlait Manga tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'existe que quand l'Europe sort de l'Europe et devient le centre du monde. Et il dit c'est là, c'est le regard de l'africain qui invente le blanc. Et c'est le premier commentaire africain sur l'Afrique. et c'est cette idée de regard et de commentaire qui effectivement crée un nouveau récit. C'est-à-dire un nouveau récit qui fait que tout ce que nous avons appris du siècle des Lumières, le siècle de la rationalité et de la raison est culbuté. Ce n'est plus la raison mais la raison est pensée comme le mécanisme, le dispositif dont parle les chers qui exclut le noir du flot de l'histoire. C'est-à-dire que c'est une manœuvre qui est une manœuvre d'expropriation. Et c'est ce que Kamara-Laye retourne. Et c'est vrai que c'est un roman extraordinaire où on le lit de ce point de vue. Et c'est ce que les historiens vont essayer. Il y a des tournants. Ces tournants, par exemple, cette fascination pour l'Égypte, chez les pionniers de l'histoire africaine-américaine dès la fin du 18e siècle est liée à cela, à cette idée qu'effectivement, l'Égypte est en Afrique. C'est pour ça que j'ai un chapitre sur la géographie qui porte une histoire et deuxièmement, la littérature ancienne dit que les Égyptiens sont noirs. Et ce travail devient un travail extraordinaire, si vous voulez, de ce que je disais tout à l'heure, de recréation de la discipline elle-même. C'est-à-dire une manière de penser l'histoire, mais aussi une manière de penser le monde. Et c'est ça qui rejoint ce dont parlait et Mankia que cette histoire-là n'est pas une histoire, si vous voulez, afrocentrique. C'est une histoire qui dit qu'il ne peut pas y avoir de l'histoire de l'Afrique et du noir si cette histoire-là n'est pas dans une histoire universelle. Et c'est ce retravaillage sur l'universel. Chez moi, en fait, si vous voulez, ce livre est le produit de deux aventures. La première, j'ai travaillé avec une collègue, on a publié un volume collectif qui s'appelle Déborder la négritude, qui est une manière de comprendre comment il y a une deuxième génération d'artistes plasticiens sénégalais qui ont commencé à interroger la négritude et le projet senghorien. Et ce que je montre avec ma collègue dans ce livre, c'est que les plus grands critiques de Senghor et la Chie en particulier sont les plus senghoriens des Senghoriens. C'est-à-dire que Senghor les a piégés dans sa propre dialectique, y compris... Et c'est ça qui m'a fasciné. La deuxième, si vous voulez, la deuxième expérience, c'est que j'ai travaillé avec deux collègues, Sarah Ligné et Sarah Fluor, Sarah Gass, pour une exposition qui vient juste de se terminer qui s'appelle Senghor et les arts, la réinvention de l'universel. C'est ce travail effectivement extraordinaire que Senghor fait et qui permet de comprendre dans une certaine mesure intellectuellement son opposition à Cheikh Anta. Senghor pense que le raisonnable est occidental. Et entrer dans le raisonnable, c'est s'exclure. la meilleure manière de repenser l'universel, c'est de retourner aux émotions. C'est cette fameuse phrase très courte à, disons, discuter, « L'intuition est nègre comme la raison est hélène. » Et en fait, ce jeu est le jeu qui est au cœur, si vous voulez, de l'entreprise historique que j'essaie de montrer. comment du travail sur les antiquités égyptiennes au travail sur la tradition orale, c'est un travail qui est un travail qui, si vous voulez, le romancier Kenyan Gugiwachongo a publié en 2009 un livre sur la renaissance africaine. Et il joue sur le mot, les deux mots anglais, « Dismembering and Remembering ». Démembrer et remembrer. Et le démembrement, c'est le démembrement de l'Afrique qui est constitué de deux moitiés. La diaspora africaine et les Africains. Et pour lui, le travail de mémoire, le travail de l'historien, c'est de recoudre les deux. Et cela, il l'appelle « Remembering ». Donc, la notion est à la fois une notion physique. Il faut remettre ces deux moitiés ensemble, mais c'est aussi une notion qui est une notion, si vous voulez, intellectuelle et esthétique. cette idée qu'effectivement, sans ce dialogue, sans ce travail, que Glissant va appeler le tout-monde. Et c'est la discussion que je continue à avoir avec Mankia, l'idée que le détour permet de penser l'opaque. parce que l'opaque, c'est ce qui définit l'humain. Et c'est là où il rencontre Senghor. Et ce qui définit l'humain, c'est le bruit, c'est, si vous voulez, l'instabilité. Et c'est la diversité. Et c'est aussi ce que Saint-Bendit. que cette diversité est ce qui fait que, effectivement, on ne peut pas penser, et là, si vous pensez au mandat, on le voit très nettement, Mohouré Yegey de la chambre au véranda, c'est pas la même personne. Du véranda à la cour, c'est une autre personne. De la cour à la rue, c'est une autre personne. De la rue à la boutique d'humour où il va demander de l'argent, c'est une personne. et Mohouré Yegey dans le bureau de son neveu à la poste, c'est une autre personne. Et c'est, si vous voulez, cette reconnaissance de la diversité devient un élément essentiel dans le travail, si vous voulez, de ces historiens-là qui essaient de retrouver quelque chose qui n'est plus de l'ordre du détour ou de l'ordre de l'authenticité, mais qui est de l'ordre de ce que j'appelle la transaction. Les choses n'existent que parce qu'elles bougent. Et elles ne bougent que parce qu'elles transigent. Et c'est cette idée de la transaction qui fait effectivement, si vous voulez, pour l'identité de l'Afrique. Et c'est là qu'il faut chercher cette identité. En disant votre livre, moi je plains maintenant les historiens, les enseignants d'histoire, parce qu'effectivement entre les controverses, entre cette linéarité de l'histoire, cette approche linéaire de l'histoire, de vous critiquer aussi chez Hanta, qui ne remet pas en cause aussi cette linéarité-là, et le fait que effectivement cet élément épars, ces cultures, ceux qui pensent que l'Afrique est unique, et ceux qui pensent qu'effectivement il y a des cultures africaines. Mais aussi le fait que l'Afrique, qu'on ait quitté la Méditerranée pour maintenant aller à l'Atlantique. Ce sont des regards effectivement qui sont différents, des approches aussi différentes. Et je me suis posé la question, comment vont s'y retrouver maintenant les enseignants d'histoire aujourd'hui, en lisant votre livre ? Ça perturbe beaucoup. Je ne pense pas, parce que je continue à enseigner l'histoire. Mais en disant qu'effectivement, et c'est ça la fin du livre, et ça je l'emprunte à Achebé. Achebé dit que le monde sera en paix le jour où tous les récits de toutes les sociétés seront effectivement accessibles. C'est la multiplication des récits qui permet effectivement d'ouvrir un espace de transaction et d'ouvrir un espace d'engagement et de tolérance. Quand mon livre est sorti, je pense que je suis arrivé à Dakar, la première personne avec qui j'ai discuté, c'est lui. il faut savoir qu'on discute ensemble depuis longtemps. On a vécu presque à deux rues l'un de l'autre à New York. Donc, c'est juste pour dire. Et puis, on partage une deuxième chose, il faut que je dise, pour que ça soit clair, on partage notre identité libre. Donc, et quand je l'ai rencontré, il me dit, Tonton, j'ai lu votre livre, je dis, ah bon, il me dit, oui, oui, mais vous n'êtes pas anti-Geranta, parce que j'ai cette réputation. Pas anti-Geranta, mais contre les grandes thèses, du moins, mais je ne suis pas, je veux dire, mais la question pour moi qui se pose, c'est que moi, je ne suis pas un talibé. Je suis désolé, je lis, je pense, et j'ai une idée. Et ça, c'est ça pour moi l'oeuvre de Sheranta. C'est les interrogations qui vous permettent de poser. Et c'est les questions, mais comme tous les historiens, comme tous les philosophes et les essayistes, y compris moi, quelquefois, on raconte des bêtises, ou quelquefois, ce qu'on dit ne tient pas la route. Donc, la deuxième chose, c'est que je ne m'identifie pas et je ne me pose pas des questions par rapport à Sheranta à partir de Senghor. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est Senghorien. Je l'assume. Mais ce qui est intéressant, c'est ce dialogue-là qu'il y a eu entre ces personnes et la plupart des autres personnes qui ont... On oublie par exemple que l'autre plus grand, l'un des grands historiens africains et sénégalais, personne n'en parle. C'est Aboulaïli. Personne n'en parle. Et c'est lui l'historien de l'Atlantique. Lui, comme il dit, l'Afrique n'existe que dans le commerce triangulaire. L'Afrique ne se révèle et n'a une identité qu'à partir du moment où le monde atlantique se met en place. Et l'Afrique joue un rôle dans ce monde atlantique. Et c'est pour ça qu'il dit que lui, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas l'authenticité, les cultures, ce sont les connexions. Et comment ces connexions ont placé l'Afrique sur la carte du monde à une place précise. Et c'est cette place-là qu'il faut interroger pour pouvoir transformer les sociétés africaines. La deuxième chose qui est importante, et c'est ça où on peut, quand on enseigne l'histoire, non seulement il faut enseigner de telles sortes qu'on rend les événements, les discours intelligibles, ce n'est pas une reconstruction du passé, mais c'est une construction qui permet de rendre les choses intelligibles. Et Sheranta a participé d'une manière extraordinaire dans ce travail. Et c'est d'autant plus important, et je l'ai dit tout à l'heure, que son travail sur l'Égypte s'inscrit sur une très longue histoire que lui, il connaît, qui est l'histoire des Africains américains. Volnay et Grégoire, qui ont été les Français qui ont joué le plus grand rôle sur l'Égypte noire en France. Les premiers qui les ont traduits en anglais, ce sont les Africains américains. Et si vous regardez, ça, Charles le connaît, si vous regardez les grandes expositions de l'exposition universelle, jusqu'à nos jours, il y a un travail des artistes noirs où l'Égypte est constamment présente. Et cette présence de l'Égypte est justement ce travail sur l'histoire, sur l'histoire universelle. Et pour moi, si vous voulez, enseigner l'histoire, c'est cela. Ce n'est pas l'enseigner pour produire une identité. C'est parce que je pense que les questions politiques sont politiques. Ce n'est pas l'histoire qui les règle. Ce n'est pas parce que, disons, Baba, pour des raisons familiales, peut prétendre être mon oncle que je peux avoir le même projet que Baba. Avoir un projet politique et que tout ce qu'on veut est un choix volontaire. Ce que l'histoire apprend pour moi, aujourd'hui, c'est de me projeter dans l'avenir, pas de retourner au passé. Et c'est ce projet d'avenir qui est important. Et l'histoire peut participer effectivement à ce projet d'avenir. Mon chef de département a écrit un livre. Elle est juive. Elle est israélienne. Elle a écrit un livre qui s'appelle Becoming Palestine. devenir la Palestine. Et elle utilise Palestine parce qu'elle n'utilise pas Israël comme identification géographique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille avec des artistes. Elle écrit sur des artistes, des cinéastes, des peintres, des poètes et des romanchers qui utilisent comme chère les archives. Mais ce ne sont pas des archives pour penser ce qui est à la base de la conscience historique palestinienne, la Narda. Le départ de 1948. Il risque de revenir encore. Mais elle dit que ces archives sont des archives qui permettent de penser la Palestine. c'est pour ça qu'elle appelle ça Palestine. Parce que c'est quelque chose qui remet en place à la fois les traditions juives mais aussi les traditions musulmanes. Donc, ce sont des archives si vous voulez et une esthétique. Et là, on revient à Semben contre l'histoire. Deuxième volet donc de notre échange. Je laisse le micro au public s'il y a des questions, s'il y a des interventions. Professeur Macari, puisqu'on nous a cité dans ce livre. On aurait aimé avoir quand même votre... Bon Dieu. Moi, je suis venu écouter avec beaucoup de plaisir mon ami Manta Diawara qui est mon Ndiatigi à New York Université en 2003 pendant une année. et écouter aussi Baba et Ndiat que je ne connaissais pas et surtout en fait Maman Diouf parce que je ne m'attendais pas à cette table ronde lorsque je venais. Je venais pour la présentation de l'ouvrage de Maman Diouf que j'ai lu en 2-3 minutes. Mais c'était je voudrais dire ici c'est un ouvrage important mais c'est un petit livre c'est quelques pages une centaine à peine mais c'est un grand ouvrage parce que en une centaine de pages Maman Diouf a réussi à remettre l'histoire africaine à l'endroit c'est-à-dire qu'il a redonné à l'histoire africaine sa propre spécificité mais aussi ses rapports avec le reste du monde. L'Afrique n'existe pas sans le reste du monde le reste du monde n'existe pas sans l'Afrique et c'est ce va-et-vient je pense qu'il nous retrace en quelques chapitres de sorte que le livre est si riche que je considère je l'ai dit que chaque chapitre pouvait être l'objet de l'ouvrage parce que c'est la somme des expériences des Noirs d'Afrique ceux du nationalisme africain et des Noirs américains qui ont lutté pour les droits civiques pour comprendre leur passé et cette trajectoire-là on la retrouve pratiquement dans chacun des chapitres et sur ce plan-là je pense qu'ils ont réussi aussi à montrer et surtout Manti Ayaura comment un Africain d'Afrique dans le milieu académique américain peut permettre de comprendre davantage leur histoire de l'autre côté et ce va-et-vient-là se retrouve ici avec Mamadi Diouf qui représente ici l'histoire africaine donc vraiment je suis je pense qu'on poursuivre ça mais l'aventure continue et je pense que la meilleure preuve qu'on a de cette aventure et du machin c'est l'ouvrage de Michael Gomez africaine dominion où il met pour la première fois en exergue l'importance de la continuité des empires du Ghana du Mali et du Songhai qui reste encore l'identité physique et politique la plus palpable pour permettre de résoudre les contradictions actuelles en Afrique de l'Ouest ces trois empires résument l'histoire de l'Afrique de l'Ouest depuis les origines jusqu'à maintenant et on ne peut pas nous en sortir dans le cadre des états-nations si on ne revient pas à la débatation territoriale qu'a occupé ces trois empires successives avec continuité voilà merci il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole Maman Doudiouf excuse moi je suis arrivé en retard je viens de loin mais j'ai parcouru aussi ton livre et je voulais te poser une question deux questions la première c'est le titre de ton livre c'est aussi le titre du livre de Dibril Samb en 2010 qui lui-même faisait écho à un titre de Semoudiouf je crois voilà Semoupaté donc forcément ça doit être un titre évocateur de quelque chose si deux illustres savants parce que je te considère savants Dibril aussi vous avez le même titre sur la question de la renaissance de la réafricanisation ou de la réappropriation de nos réalités et la deuxième question c'est que j'ai cru comprendre moi que Cheikh Ranta s'intéressait à l'avenir au devenir de l'Afrique et tout à l'heure tu en as parlé aussi merci je dois dire aussi pour que ça soit clair c'est mon ami et à la fois c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de confrontations idéologiques mais c'est mon ami et c'est ça le paradoxe pour ta première question cette idée en fait c'est une vieille idée Pathé Gagne a un livre qui a à peu près le même titre mais celui qui est à l'origine si vous voulez de ce titre c'est Du Bois et Du Bois écrit en 1915 et ça je suis sûr que tous ceux qui liront ce livre se rendent compte en fait le début de ce livre commence à être Du Bois et ce livre qui est un livre qui s'appelle Benigro qui est publié en 1915 et c'est un petit livre c'est ça aussi qui a fait quand on m'a demandé d'écrire un petit livre en fait on me l'a imposé on m'a dit pas plus de 120 pages quelque chose comme ça et ça a été un calvaire parce que je peux écrire beaucoup mais écrire peu et dire ce qu'on a dit ça c'est très très dur mais Du Bois a fait ça plusieurs fois des tout petits livres de ça et dans Benigro il essaie c'est un des premiers livres en fait c'est l'histoire de l'Afrique par celui qui va devenir le plus grand écrivain le plus grand sociologue américain de tous les temps et dans ce livre il essaie d'expliquer pourquoi l'Afrique se trouve dans la situation actuelle dans sa situation en 1915 on est donc dans la guerre et ce qu'il essaie de montrer justement c'est de réintégrer de l'histoire l'Afrique dans le flou de l'histoire du monde et c'est très intéressant dès les premiers chapitres il dit le christianisme ne devient universel qu'en passant par l'Afrique et les grands penseurs de la christianité sur les africains et il dit l'islam ne devient universel que par l'Afrique quand les almorabides conquièrent une partie de l'Espagne est créée à l'Andalus et vous voyez ce retournement auquel il procède et en 1947 après la seconde guerre mondiale il va publier un livre qui s'appelle The World in Africa le monde et l'Afrique par exemple moi si je ne réfléchis pas je dis toujours le monde et l'Afrique l'Afrique et le monde et ce que Dupont essaye de montrer c'est comment l'Afrique est présente non seulement dans les grands conflits européens les grands conflits du monde mais aussi dans les grandes révolutions spirituelles du monde et si vous voulez c'est à ça que je revenais Gibril Sam aussi c'est un travail beaucoup plus sur la spiritualité Pathé c'est plutôt un travail qui est un travail sur les cultures et c'est ça qui les associe à Cheikh Anta c'est à dire la recherche de l'unité qui permet de penser et c'est la deuxième question qui permet de penser l'avenir moi ce que je dis c'est que les épreuves historiques montrent que en fait c'est pas si vous voulez la communion culturelle qui peut fonder la construction d'un état d'une nation ou d'une communauté et Boubacar a cité Michael Gomez qui a écrit African Dominion et ce qu'il montre dans ce livre qui est extraordinaire c'est de dire on ne peut pas comprendre si vous voulez les communautés africaines on ne peut pas comprendre les empires qui sont d'une diversité ethnique extraordinaire et d'une très grande stabilité on ne peut pas les comprendre si on ne pense pas en termes le mot anglais qu'il utilise c'est clustering la mise en réseau et la mise en réseau repose sur la différence et cette différence est respectée donc ce que Gomez montre dans son livre que le fondement de la réussite des empires africains est précisément le respect la reconnaissance de la diversité et la tolérance ce n'est pas l'unité culturelle mais c'est le fait de mettre en réseau des paysans des pêcheurs des éleveurs et des commerçants et de ne jamais avoir parce que ces états n'ont jamais eu une langue unique mais elles ont fonctionné des siècles ces empires ils ont fonctionné des siècles si vous voulez ça aussi c'est un débat qui est un débat très très important et chez les africains américains sur l'Afrique c'est ça qui est intéressant et c'est l'une des choses que Mankia défend et qui sont défendues que probablement la culture africaine américaine elle est le produit de la rencontre entre l'Europe et l'Afrique mais elle n'est ni africaine ni européenne elle a son génie propre et ce génie propre c'est un génie qui est en fait ce que aujourd'hui mes collègues appellent la modernité noire qui fait que on peut jouer du rap un positif black soul avait ce truc qui s'appelait je pense Dakar Paris New York et c'est cette idée en fait si vous voulez de mouvements d'écho cette idée de récits comme je le disais tout à l'heure empilés qui font effectivement qu'il est possible en mettant en place des réseaux de vivre ensemble dans la différence une question bon puisque tu te vas c'est pour dire merci j'ai pas lu le livre une question pour toi et pour Manti encore bon là vous avez fait la suite c'est ce que les gens appellent la mondialisation c'est le phénomène d'urbanisation généralisée du monde les hypermarchés les hyperlieux mais pour revenir sur une chose qui me semble importante c'est là la question qu'est-ce que nous nous devons aux noirs américains en termes de récits quand je parle de Du Bois tu l'as cité quand je parle de Padmore tu l'as cité ils se sont retrouvés avec Kouma et la construction du panafricanisme ça c'est ma première question ma deuxième question je pense que le grand problème que nous avons en matière esthétique comment nous pouvons nous raconter dans la langue de l'autre c'est un bête moi je travaille ma tête c'est sur Saint-Bénard j'ai même construit une théorie de la littérature sur la question de l'oralité feinte c'est la manière dont nous intégrons l'oralité dans l'écriture et dans la langue de l'autre sur le plan esthétique je reviens sur une question qui me semble fondamentale et vraiment un problème esthétique sérieux comment les masques africains ont déconstruit révolutionné toute l'esthétique européenne à partir de Picasso ça il y en a revenons sur Saint-Bénard c'est important Saint-Bénard quand il dit vous n'êtes pas le centre du monde j'ai trouvé cette phrase extraordinaire cette petite vidéo le centre du monde c'est nous vous prenez l'Afrique vous pouvez y mettre l'Amérique vous pouvez y mettre la Chine vous pouvez y mettre et il restera de la place et ça pourrait venir sur Jean-Rouge vous avez regardé un peu les films de Jean-Rouge c'est un peu la création du cinéma réalité sur les problèmes d'une deux etc c'est l'anthropologie pure et effectivement je suis totalement d'accord avec le fait bien sûr de faire de l'entomologie c'est comme les gens qui sont en train d'analyser les insectes et c'est là où là où je suis d'accord avec vous que vraiment Semben c'est un grand déconstructeur sur le plan esthétique que ça soit l'esthétique cinématographique ou l'esthétique littéraire de façon globale et de mon point de vue c'est c'est un des grands vous prenez les films le Manda Emitai Tchendo dans chaque film vous regardez les séquences de Semben vous savez Semben aussi les cahiers du cinéma ont permis de lancer Semben toute la nouvelle vague de Semben et puis maintenant volure sur Glissant Glissant et la créolité c'est ça la différence entre Glissant et comment on dit comment il s'appelle encore Césaire la ligne fondamentale avec les gens qui demandent l'indépendance qui travaillent sur la théorie de la créolité c'est important et également je dis le post-colonialisme chez chez les américains la question de la racialisation je pense que c'est une théorie qui est en train d'avoir énormément d'impact à l'heure actuelle y compris dans ce qu'on est en train de vivre chez nous contre la France je pense que aujourd'hui le rejet de la France de mon point de vue a parti lié avec la question du post-colonialisme a parti lié avec pour noir masque blanc avec tout ce qu'il a écrit sur la révolution algérienne etc je voudrais avoir c'est la première fois que je vous vois je vous lis j'ai vu votre film aussi sur Glissant Glissant s'exprimer sur l'océan sur l'Atlantique c'est quelque chose de fantastique en tout cas merci de m'avoir invité et j'apprends beaucoup moi je me dis est-ce que tu es un philosophe de l'histoire ou un sémiologue de l'histoire merci un professeur de lettres aussi à l'université tu as interpellé sur effectivement cette relecture de l'histoire mais également vous faites partie quand même d'un groupe qui de pression quand même qui a beaucoup oeuvré je l'ai rappelé tout à l'heure comment est-ce que vous avez vu ce positionnement de l'Afrique aussi dans le monde et surtout avec les africains américains alors glissant aimer dire glissant aimer dire qu'il y avait une différence entre comprendre et penser et aussi il le mettait en termes d'être étant quand on était étudiant on disait je pense Pascal et compagnie et Descartes on disait je pense donc je suis glissant dit you are becoming becoming c'est l'étang on devient tout le temps et on change en échangeant avec l'autre sans se perdre ni se dénaturer glissant n'avait pas peur de rencontrer l'autre alors que l'autre en tant qu'étudiant des études américaines américain noir la question de l'autre on a versé beaucoup d'encre the other question d'ailleurs c'est le titre d'un des grands penseurs homie baba il a un livre qui s'appelle the other la question de l'autre et glissant est venu complètement déconstruire cette opposition binaire pour glissant on devient tout le temps et on est provoqué à devenir en rencontrant l'autre et c'est c'est pourquoi il introduit cette pensée de tremblement qui est très très important pour glissant au lieu de comprendre parce que pour lui comprendre ce qui était intéressant dans glissant et qu'il avait compris le français peut-être mieux que les français pour leur réapprendre le français c'est ce qui est très très important dans glissant alors que en Afrique en général Mamadou acceptait j'aime beaucoup Mamadou j'aime le taquiné mais je l'aime surtout parce qu'il nous pousse à penser c'est ce qui est intéressant dans Mamadou et il te pousse à penser il ne vient pas pour te dire combien il a compris tel auteur ou tel auteur qui sont tous d'origine de l'académie française Mamadou Mamadou te provoque quand il parle des américains des américains noirs il peut te poser une question quand il parle de la France il peut te poser une question soulever une question ou aussi il y a du Sénégal ou des intellectuels africains je suis très mal à l'aise avec les intellectuels africains parce que c'est comprendre qui est la chose la plus importante pour eux c'est ce qu'il fait il fait très d'union et quand il met très d'union ça veut dire tu m'as pris donc tu t'appelles comme Mancha Jawara tu viens du Mali donc je te connais Glissandino tu ne me connais pas donc quand il a écrit le discours entier il y a eu la formation du mouvement de la créolité Glissandino je n'ai pas dit créolité créolité c'est comme la négritude j'ai dit créolisation donc c'est un processus qui continue qui ne s'arrête pas mais moi je vois des grands intellectuels africains qui disent ouais mais Glissand est contesté attention il n'aimait pas être noir parce qu'il a parlé de créolisation il fallait parler même Senghor a fait César a dit ça aussi que la créolité c'était contre l'Afrique mais ce qui est très intéressant dans votre question moi je suis allé aux Etats-Unis au moment où on avait créé ce qu'on appelle Black Studies et là les Américains noirs à un moment ont dit on s'en fout s'il y a des professeurs ou pas on veut créer des départements d'études noirs et ils ont saisi les universités City College à New York Cornell University Cal State Long Beach partout et ils ont pris des gens qui ressemblaient à Angela Davis avec des afro hair qui ressemblaient à Eldridge Cleveland et ainsi de suite et ils ont créé Black Studies et ça a changé l'Amérique ça a changé l'Amérique de telle manière que c'est le retour du bâton par les Donald Trump et compagnie ils ont déjà perdu la guerre ils peuvent même redevenir président mais c'est fini on retourne plus le monde a changé et c'est ce changement qui intéresse Glissant voilà et l'Afrique c'est la même chose on se bat moi je viens d'arriver du Mali on veut toujours se libérer on veut toujours devenir indépendant ce n'est plus ça la question pour moi ce n'est plus ça la question pour moi l'Afrique est tellement l'Afrique quand je parle de l'Afrique je parle de Sandaga l'économie informelle qui nourrit 70% de la population je ne parle pas des gens comme moi moi je suis un bourgeois je suis allé aux Etats-Unis j'ai deux maisons à Yen j'ai une maison aux Etats-Unis et ainsi de suite donc la vraie Afrique cette Afrique là ne va pas s'asseoir et attendre que l'Afrique soit libre elle va au Japon à Dubaï un peu partout dans le monde et tant qu'on ne commence pas à suivre cette Afrique on ne va pas comprendre tant qu'on est avec les intellectuels africains qui sont là à parler de la rue d'Ulm qui sont là à parler de je ne sais pas Oxford qui sont là à parler de Cambridge Street et ainsi de suite on n'ira nulle part mais heureusement il y a l'Afrique des Sandaga des marchés des Bamako des Trècheville qui bougent qui bougent tous les jours et quand ça ne bouge pas c'est les Américains moi ça fait 50 ans que je suis sorti de l'Afrique je continue à envoyer de l'argent je suis fatigué d'être émigré je suis américain je vous dis la vérité je suis américain mais je suis obligé de continuer à être un émigré parce que nos gouvernements étouffent nos populations et ça c'est pas mon pays seulement c'est partout en Afrique et donc si jamais on pouvait suivre cette population c'est que ces gens là savent et revenir à Glissant il dit qu'il y a de l'opacité dans la lumière les gens pensent que l'opacité c'est la résistance seulement que l'opacité c'est l'obscurité mais si vous regardez pour revenir à l'art et parler d'esthétique on est là vous regardez des peintures vous avez l'air de bien les comprendre et puis si vous les regardez encore il y a quelque chose qui va sortir si ça ne sort pas deux jours plus tard un an plus tard dix ans plus tard c'est ce que moi j'appelle là tout d'un coup votre quotidien est interrompu et vous êtes interpellé par quelque chose que vous avez vu dans le tableau pas seulement des chèques mais tous les gens qui sont des artistes qui sont des poètes et donc Glissant dit qu'il est fatigué tout ce qui n'est pas poétique Glissant dit ça ne m'intéresse pas la biologie si ce n'est pas poétique ça ne l'intéresse pas parce qu'il cherche la vérité et Glissant dit rien n'est vrai tout est vivant et ce vivant là continue à changer à changer à changer et c'est ce qui guide mon travail en ce moment Glissant m'a appris à penser j'ai théorisé avant je faisais de l'idéologie c'est ce qui m'intéressait le plus parce qu'il fallait me libérer et pour revenir à ça en Europe en Afrique je pense qu'il y a un retour de ce mouvement américain noir dans la musique j'aime le rap sénégalais malien congolais j'aime mais dans cette forme de décolonial ça ne m'intéresse pas beaucoup est-ce que c'est parce que nous on a vécu ça il y a 30 ans ou parce que je ne comprends pas mais ça ne m'intéresse ça n'a pas l'air quand je vois le décolonial en France voilà c'est vrai peut-être quand je vois en France les mouvements des décoloniales ce sont des mouvements d'empowerment empowerment et mon cher avant de venir à vous c'est justement cette opacité dans la lumière comment elle se traduit effectivement dans votre travail dans votre oeuvre je pense que Mathia Mathia l'a bien l'a bien dit oui oui mais enfin moi je je ne sais pas en fait ce qui est très intéressant enfin pour moi ce qui m'intéresse et ça pourra le dire Mamadou aussi c'est l'idée de l'art comme convocation c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va poser et qui va convoquer et c'est une sorte d'énigme en fait c'est quelque chose qui va être posé là et tout le monde va dire c'est quoi ça me rappelle quoi qu'est-ce que ça convoque en moi c'est cet art comme convocation d'ailleurs en Wolof quand on dit Géwell on dit on fait tu vois un espace pour convoquer les gens pour qu'ils viennent le théâtre africain c'est ça c'est justement un espace vide où on convoque les gens pour qu'ils viennent s'exprimer et pour moi l'idée d'opacité en fait c'est justement ça c'est ces objets en fait qui sont posés et qui sont des énigmes à résoudre et quand on sait aussi dans la littérature africaine le rôle que jouaient les contes et les devinettes et tous ces trucs là qui sont des énigmes toujours à à élucider et enfin il y a le koumpe quoi ce qu'on appelle le koumpe et ça c'est pour moi c'est voilà c'est une forme d'opacité c'est ça ça réveille le enfin ça incite à réfléchir à se poser les questions quelle nécessité alors de pavé effectivement votre votre exposition avec des phrases avec des références c'est une ligne enfin l'expo est une collaboration c'était je pense que c'est que j'ai voulu faire à travers cette expo avec Olivia on a justement convoqué justement les collectionneurs en fait Mancha Mamadou on l'a fait avec avec aussi une architecte qui a fait la scénographie en fait pour moi c'est ça c'est l'idée justement de convoquer de dire voilà on a quelque chose à faire alors on fait quoi et c'est pour moi c'est voilà c'est ça Mamadou merci 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 je pense que la question que tu poses est une question importante et quelquefois pose des problèmes par exemple l'Afrique n'est pas une invention des Africains ça si on est d'accord là dessus on peut avancer l'Afrique l'Afrique est d'abord inventée par les Grecs qu'ils appellent l'Ethiopie c'est à dire et cette invention lie la géographie de l'Afrique à la couleur des habitants de l'Afrique c'est pour ça que le mot etchops les gens qui ont un visage brûlé ça c'est le premier le deuxième moment de la nomination de l'Afrique après l'Antiquité ce sont les Arabes musulmans le Bilat et le Soudan et là encore c'est le pays des Noirs et le troisième moment que Moudimbe a étudié c'est la bibliothèque coloniale et l'invention de l'Afrique mon livre en fait amène une quatrième bibliothèque qui est la bibliothèque des Africains Américains qui reprennent les trois premières bibliothèques pour parler d'une Afrique qui est l'Afrique qu'ils pensent par rapport à leur propre histoire et en fait c'est ça qui est intéressant c'est pas par rapport à l'Afrique ils s'intéressent à l'histoire de l'Afrique parce qu'ils sont exclus de la citoyenneté américaine parce qu'ils viennent d'Afrique et l'Afrique est un continent de primitifs c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être citoyens donc la rédemption et la capacité de devenir citoyen renvoient effectivement à cette idée que l'Afrique est civilisée et c'est pour ça quand on regarde jusqu'au début du 20ème siècle y compris avec les grands mouvements noirs le panafricanisme dont tu as parlé il y a une extraordinaire ambiguïté du rapport des Africains américains à l'Afrique un c'est un rapport qui met l'accent sur l'histoire ancienne de l'Afrique mais la deuxième chose c'est aussi une revendication qui est la revendication de eux sont les représentants des Noirs et c'est eux qui doivent représenter l'Afrique et on le retrouve en particulier chez Dubois qui va se battre pour aller à la conférence disons de Versailles de 1919 et par exemple ça les Sénégalais ne le savent pas Blaisdjane va jouer un rôle considérable c'est lui qui va aider Dubois à organiser cette deuxième conférence panafricaine bien sûr il était un réactionnaire tout ce qu'on veut mais la deuxième grande chose qu'il a faite c'est que durant toute la guerre il s'est battu contre en fait la hiérarchie militaire américaine en disant à Clémenceau ils ne vont pas amener l'Amérique ici ici c'est la France il n'y a pas de discrimination et c'est lui qui va se battre pour ça mais il va avoir cette grande contradiction quand les gens attaquent la France à la conférence il va se fâcher avec Dubois et c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire ce débat qu'il y a un débat sur cette Afrique-là et ça Mandia a écrit deux là aussi et ce livre est publié en français le titre traduit en français je ne sais plus le titre en anglais c'est In Search of Africa mais je ne connais pas le titre en français Enquête d'Afrique et ce qui est intéressant c'est qu'il y a deux chapitres là-dedans qui sont des chapitres qui s'appellent Situation et Situation c'est le titre d'une série de Jean-Paul Sartre et Situation 5 porte sur la colonisation et le néocolonialisme et dans ces deux chapitres il se fatigue à essayer de sauver Richard Wright Richard Wright c'était le plus grand écrivain noir américain et Richard Wright contribue et organise la conférence de 56 des intellectuels et artistes noirs à la Sorbonne et avec Alunjo et Senghor et il va se fâcher avec eux parce qu'il dit que les que les Africains l'énervent parce qu'ils passent le temps à parler de culture et de religion lui il est contre la culture il est contre la religion et il dit 56 les Africains doivent se moderniser et la modernisation c'est l'industrialisation il faut oublier la religion et il va jusqu'à écrire un livre où il prévoit il dit ok on ne doit pas donner l'indépendance aux Africains parce que si on leur donne l'indépendance il va y avoir une guerre religieuse entre les protestants et les catholiques ce qui est assez extraordinaire en fait mais cette idée il va jusqu'à proposer que les militaires prennent le pouvoir pour forcer les Africains à être modernes et ça c'est un Africain américain et c'est ça qui est intéressant et il va s'engager dans une discussion très intéressante avec Senghor lui il a décidé qu'il va sauver le soldat Wright parce que et ça vous vous êtes rendu compte c'est un adepte de la modernité et ce débat justement sur ce que c'est que l'Afrique c'est ce débat qui devient au centre et ça va aller très loin jusqu'à aujourd'hui l'un de ses anciens collègues a écrit un livre qui s'appelle l'Atlantique noire et il y a une phrase extraordinaire dans ce livre où il dit la modernité noire émerge que quand les noirs tournent le dos à l'Afrique c'est-à-dire cette rupture à l'Afrique c'est ça qui fait la modernité des Africains américains qui est une modernité de la musique et cette modernité effectivement exclut les Africains mais c'est là aussi je disais tout à l'heure Wright Wright dit à ce congrès il fait une présentation il dit je ne suis pas un Africain je ne suis pas un noir Africain je suis un noir de l'Occident et cette idée d'être un noir de l'Occident c'est aussi ce débat sur cette Afrique qui est inventée et qui continue d'être inventée et quand tu poses la grande question c'est est-ce que nous nous pouvons et on retourne à Tony Morrison quand il parle du commentaire africain c'est qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à imaginer l'Afrique à partir de l'Afrique mais quand je dis imaginer c'est pas de l'histoire ou tout ce qu'on veut mais c'est mais c'est oui mais c'est ce qu'il dit mais c'est pour ça qu'on a des problèmes c'est qu'il y a ces multiples imaginations qui n'arrivent pas du moins Gomez dit les empires y sont arrivés amener toutes les imaginations et créer un réseau d'imagination aujourd'hui comme dit Mancha l'imaginaire c'est vrai même au Sénégal moi je pense que l'imaginaire des gens des comptoirs pour parler comme paté gagne est différent de l'imaginaire du pays des confréries ça n'a rien à voir qu'il y a deux cultures différentes dans ce pays je crois que notre a des questions ok non mais je voulais juste féliciter Momodou pour les idées brillant exposées j'ai juste deux petites questions je voudrais justement confirmer effectivement le fait que moi ayant beaucoup discuté avec Toni Morrison effectivement j'étais toujours étonné pourquoi elle me dit tout le temps Camaralaï 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 je ne comprenais pas et Bourdieu Bourdieu les deux noms vraiment qu'elle me cite très souvent très souvent et donc alors je sais que rechercher la vérité moi j'ai toujours dit que c'est sur quatre sites de vérité l'art la science l'amour et le collectif il est sûr que l'universel du point de vue de l'art ce n'est pas la même possibilité que l'universel du point de vue de la science est-ce que c'est ça qui n'explique pas l'approche par rapport à Cheikh Ante Diop puisqu'il y a deux dimensions dans Cheikh Ante Diop d'abord du point de vue de l'histoire qui se sert de l'art etc du collectif mais aussi il y a la science pourquoi parce que l'universel c'est de partir de l'un pour aller vers l'autre donc l'art on met toujours un on peut aller vers l'autre il est plus facile de construire l'universel à travers l'art qu'à travers la science puisque dans la science il va falloir quand même des accords et pour pouvoir produire ensemble quelque chose et que les gens soient d'accord au moins sur ces conventions est-ce que c'est cela qui n'explique pas donc ce que tu verrais comme quelques contradictions chez Cheikh Ante Diop le fait que il y a le Cheikh Ante Diop des scientifiques et le Cheikh Ante Diop qui se sert du collectif ou de l'histoire pure ça c'est la première chose et donc par rapport à tout ça est-ce qu'on ne peut pas penser des temporalités je n'ai pas encore lu le livre mais sans doute en filigrane je le verrai les temporalités par rapport à la science c'est pas la même temporalité par rapport à l'art par rapport à... voilà et j'ai aimé cette idée de différence la différence en réalité donc il faut un projet collectif puisque par exemple dans l'amour c'est là où on trouve la différence mais pour aller vers un et donc est-ce que les différences dont tu parles au niveau de la représentation justement il ne faut pas un projet politique de l'amour de l'Afrique pour aller à une unité africaine je ne sais pas si ça fait sens mais à peu près ce que je voulais dire par ailleurs je ne suis pas très d'accord que la question de la liberté et de la souveraineté je crois que c'est fondamental pour chaque être humain et notre petite remarque je pense que c'est...